Cet après-midi, la cour d'assises spécialement composée de Paris s'est replongée dans la matinée du 28 octobre 2011 avec la déposition des 4 personnes qui ont assisté à l'exécution de Christian Léogne devant le bar Augatagne à Moriani-Plage. A la barre, cet homme, l'ancien gérant de l'établissement, raconte les faits. Christian Léogne, comme la plupart des habitants de la région, est un habitué du bar-restaurant. Il arrive ce matin-là vers 9h30, demande à voir le propriétaire et comme ce dernier n'est pas là, il repart presque aussitôt. Le gérant entend ensuite un coup de feu, se retourne et voit Christian Léogne à terre, gisant au pied de son véhicule. Deux hommes cagoulés, vêtus de noir et armés, s'approchent de la victime, lui donnent le coup de grâce. L'ancien gérant et les 3 clients présents dans l'établissement se jettent au sol pour protéger leur vie. A la barre, le témoin se souvient de sa terreur au moment des faits. Pour moi, il venait pour nous exécuter, nous étions des témoins. L'audience reprendra lundi avec l'audition très attendue des experts en génétique. Sous-titrage Société Radio-Canada